Mise au point en ce vendredi 27 mars sur les français retenus à l'étranger avec un focus sur 4 pays de ma circonscription. Je voudrais commencer par remercier le ministre Jean-Yves Le Drian d'avoir ce matin mis la lumière sur nos jeunes français que nous appelons des PVTistes qui sont aujourd'hui bloqués en Australie, ont pour beaucoup perdu leur travail, leurs ressources et souhaitent trouver un moyen de rentrer en France. Ils n'étaient pas touristes, ils étaient travailleurs là-bas mais travailleurs précaires. Merci à notre ministre de penser à eux et leur dire à tous que leur situation est donc prise en compte, qu'une solution est actuellement à l'étude. Patience mais nous travaillons tous avec acharnement pour vous trouver une solution. Focus ensuite sur les Fidji où nous avons une soixantaine de français retenus. Et des Fidji il faut deux escales pour rentrer en France, ce qui complique particulièrement la tâche à trouver une solution mais nous y travaillons tous. Focus ensuite sur la Nouvelle-Zélande où nous avons un peu moins de 200 français retenus. Et là aussi beaucoup d'efforts sont déployés pour essayer de vous trouver une solution pour vous ramener en France. Focus en fait enfin sur la Thaïlande. Et la Thaïlande là-bas nous avons 5000 français, 5000 français qui attendent un retour, 5000 touristes. Et oui c'est beaucoup mais la Thaïlande c'est un pays extrêmement populaire auprès des français pour aller en vacances. Nous avons chaque année 800 000 français qui visitent la Thaïlande et donc ce sont aujourd'hui 5000 français qui attendent un retour. Dans des conditions très difficiles puisque la Thaï a supprimé ses vols à partir de demain 28 mars. Entre nous c'est pas une mauvaise chose, ils pratiquaient des prix exorbitants. Donc maintenant il faudrait que Air France puisse affrêter plusieurs vols, c'est presque une dizaine de vols pour ramener tout le monde. Alors j'en appelle, j'en appelle aux autorités, aux plus hautes autorités de Air France s'il vous plaît aidez-nous à mettre beaucoup plus de vols pour ramener nos français qui sont actuellement bloqués en Thaïlande. Je compte vraiment sur vous. Voilà c'était un focus sur 4 zones du monde. Soyez assurés que tout le monde, les consulats, les ambassades, tout le monde travaille mais 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour vous trouver des solutions. C'est pas facile, il faut pouvoir travailler dans l'ombre avec les autorités locales, les autorités d'escale, les compagnies aériennes mais soyez assurés qu'on y travaille avec acharnement pour vous ramener tous en sécurité à la maison. A très vite avec j'espère de bonnes nouvelles.